Une petite précision que j'ai oubliée, que j'ai omis vous dire, c'est qu'en fait, j'enregistre cette présentation de telle façon, suite à ce qu'elle puisse être disponible sur le site de l'INSPE et peut-être même sur le site de l'Université d'Evry. Donc, si vous ne souhaitez pas, évidemment, apparaître, n'ouvrez pas vos caméras. Ça, je comprends. Pour m'assister dans cette présentation du MasterMEF, il est également présent dans les participants, Mme Sandrine Marc, qui est la responsable administrative de la sécurité notamment, qui peut peut-être se présenter si elle m'entend et si elle m'écoute. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Sandrine Marc, responsable de scolarité administrative et responsable administrative. Voilà, donc moi, je voudrais répondre à toutes les questions administratives. Donc, notamment, merci. Donc, notamment, en fait, tout ce qui sera sur, on verra dans un dernier volet, sur votre candidature, les pièces qu'il faut, les droits d'inscription, etc. Donc là, Mme Marc est tout à fait qualifiée et performante pour faire tout ça. Voilà. Donc, ici, première chose, donc le MasterMEF. Alors, MasterMEF 1, donc ici, vous allez voir très rapidement que dans l'éducation nationale, on aime beaucoup les acronymes. Donc, MEF, c'est indiqué. Là, ce sont donc les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Un, pourquoi ? Parce que c'est le premier degré. Vous pouvez avoir des MasterMEF 2 qui vont donc ici, évidemment, être occupés par les enseignants qui vont travailler en collège ou en lycée, c'est-à-dire 2 comme deuxième degré. Mais là, vous aurez un MasterMEF 2 pour l'histoire, un MasterMEF 2 pour les maths, etc., etc. Et ensuite, il y a également des MasterMEF 3 et 4, mais ça, je vous invite à aller voir sur le site de l'INSPE si vous êtes intéressé par rapport à ça. Donc, ça, c'est la première chose. Donc là, moi, ici, je ne vais parler que du MasterMEF pour le premier degré, c'est-à-dire pour devenir professeur des écoles dans le primaire, de la maternelle jusqu'au CM. Donc, autre chose pour bien comprendre un petit peu la structure dans laquelle nous nous trouvons, nous parlons de l'INSPE ou l'INSPE, comme vous voulez, ou quoi ce soit. Donc, c'est l'Institut national supérieur de pédagogie et d'éducation. Et ici, on a l'INSPE de l'Académie de Versailles et du site d'Evry. Alors, expliquez un petit peu les choses. Il y a différentesINSPE en France, il y a différentesINSPE en France, donc vous aurez unINSPE à Toulouse, à Grenoble, à Marseille, etc. Et il y en a un, donc, évidemment, dans l'Académie de Versailles. Celui de l'Académie de Versailles, il présente la particularité d'être assez grand, même très grand, comme l'Académie de Versailles elle-même, parce qu'elle regroupe plusieurs départements, c'est-à-dire les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine et le Val d'Oise. Donc, c'est assez énorme comme territoire. Et vous aurez, donc, plusieurs sites de formation. Ces sites de formation, en fait, ils sont répartis sur plusieurs universités. Il n'y a pas qu'une seule université dans l'INSPE de l'Académie de Versailles. C'est aussi une des spécificités de cette INSP. Il y a les universités suivantes. Il y a l'université la plus importante en termes de sites, c'est Sergie. Sergie va regrouper, en fait, les sites de Sergie, bien entendu, mais aussi Saint-Germain-en-Laye, Genevilliers, Anthony. Donc, ça, c'est des sites qui sont dans l'université Sergie-Pontoise, mais qui font partie de l'INSPE de l'INSP. Il y a aussi d'autres universités, comme l'UVSQ, donc l'Université Versailles-Saint-Quentin. L'Université de Paris-Nord, donc, c'est Lanterre. Et l'Université de Paris-Saclay, donc Orsay. Ça encore, ce sont des sites particuliers. Et il y a un autre site, donc, à l'Université d'Evry, dans laquelle, moi, je travaille, et donc, qui est le site d'Evry. Donc, vous voyez qu'en fait, au bas mot, il y a à peu près une dizaine, une petite dizaine de sites, donc, de l'INSPE de l'Académie de Versailles. Tout auquel, je dois ajouter aussi, donc, un site qui est un site, on va dire, virtuel, puisqu'il n'est pas physique, c'est le site, donc, de l'enseignement à distance, donc, parce qu'il est possible, donc, d'effectuer éventuellement ces études, notamment la première année en enseignement à distance sur l'Académie, sur le site de l'INSPE de Versailles. Alors, donc, ça, c'est le lien pour bien comprendre dans quelle structure on se trouve, donc, le Master BF, 1, 1er degré, et l'INSPE d'Académie de Versailles, et là, donc, on va être sur, donc, le site de l'Académie de Versailles. Alors, maintenant, le propos que je vais vous tenir aujourd'hui, ça va être de vous présenter un petit peu le Master, dans sa généralité, le contenu, donc, la maquette de formation, les stages, mais également, ensuite, le concours. Et on terminera, donc, par des choses un petit peu particulières sur le site d'Evry, et donc, des questions, donc, notamment, peut-être sur le dossier de candidature que vous allez vouloir créer ou quoi que ce soit. Objectif du Master, il va y en avoir deux. Il va y avoir, donc, le premier objectif qui va être, donc, de préparer et de former les étudiants au métier de professeur des écoles. Ça, c'est vraiment le cœur du métier. Ici, on est sur un Master qui est un petit peu particulier, dans la mesure où c'est un Master où il y a beaucoup de place. Par exemple, moi, sur les M1 l'an prochain, on pourra, en tout cas, sur le papier, accueillir jusqu'à six groupes de M1, ce qui veut dire que sur le papier, on pourrait accueillir 180 étudiants, ce qui est énorme pour un Master. Et ensuite, on a aussi des deuxièmes années, et les deuxièmes années, il pourra y en avoir 200 ou 300. Donc, en gros, on est sur un Master où, entre les deux années de celui-ci, on a à peu près, en gros, en moyenne, on va dire 450 personnes. Donc, vous avez des Master qui sont beaucoup, beaucoup, entre guillemets, plus confidentiels que ça. Vous pouvez avoir des Master où il y a 10, 15 personnes, quoi. Donc, nous, ici, la particularité de ce Master, c'est déjà d'avoir beaucoup de monde. C'est une première chose. Mais ensuite, c'est un Master qui est vraiment professionnalisant. C'est-à-dire que, à la condition que vous obteniez votre Master, les deux années, bien évidemment, et que vous réussissiez le concours sur lequel on va revenir, ça veut dire que là, vous avez un emploi au bout du coup. Donc, là, ici, c'est vraiment une différence par rapport à d'autres Masters où, une fois que vous avez le Master, vous pouvez éventuellement passer d'autres concours ou pas ce soir, mais vous n'avez pas d'emploi au bout. Donc, ça, c'est déjà une chose, une spécificité sur ce Master MEF 1 ou MEF 2, d'ailleurs, aussi. Donc, nous, on se doit de vous préparer, de former au métier. C'est le métier, déjà. C'est une entrée métier qui est importante. Mais avant d'accéder au métier, eh bien, il va falloir, comme je le disais à l'instant, passer aussi par un concours. Donc, ce concours de recrutement de professeurs des écoles, là encore, donc, nouvelle acronyme, c'est-à-dire que là, on est sur ce qu'on appelle le CRPE, concours de recrutement de professeurs des écoles. Donc, nous, nous devons aussi vous préparer à ce concours. Donc, c'est ça, les deux objectifs. Le métier, voilà, faire de vous, donc, des professeurs des écoles. Et à cette fin, évidemment, il va y avoir ce passage obligé, pardon, qui va être celui de la réussite au concours. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. Alors, juste une chose pour la compréhension et la bonne conduite de cette présentation. Si vous avez des questions, on l'attendra à la fin de la présentation pour vous donner la réponse. Donc, vous les mettez sur un côté et ensuite, après, on les prendra. Soit, comme on n'est pas trop, trop nombreux, vous pourrez soit utiliser le micro, soit éventuellement le chat. Voilà. Alors, les points essentiels. Les points essentiels de cette formation, quels sont-ils ? Première chose, c'est une formation qui est nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a une réforme de la formation des enseignants du premier degré, du premier degré aussi, depuis la rentrée de septembre 2021. Donc, cette formation se déroule en deux ans. Ce qui était le cas auparavant, ce qui pouvait être le cas auparavant, mais on va voir qu'il y a une différence majeure par rapport à ça. Dans tous les cas, ici, c'est une formation maintenant qui est en deux ans. Il faut donc aller être en M1 dans un premier temps et ensuite en M2. Et après, justement, on va voir un petit peu le début de la carrière qui va s'opérer. C'est une formation qui est en fait une formation en alternance. Alors, le principe de l'alternance, c'est-à-dire que vous avez une formation à l'INSPE, donc c'est dans les locaux de l'Université d'Evry, et vous aurez des stages dans les écoles. Donc là, il y a un aller-retour, en fait. On ne peut pas parler de théorie et de pratique parce qu'on ne fait pas de la théorie à l'université. On parle évidemment beaucoup de pratique. On ancre, en fait, tous les cours sont ancrés, non pas forcément sur des savoirs théoriques, mais surtout aussi sur une expérience pratique. Donc, on ne peut pas parler d'un côté de théorie et de pratique. Les deux sont tout à fait mélangés par rapport à ça. Donc là, vous aurez donc des cours à l'INSPE et des stages dans les écoles. Donc, ces stages-là, nous allons y revenir. Ils prennent une part assez importante sur les deux années. Et je le dis tout de suite parce que c'est une question qui revient assez fréquemment. Ces stages-là, donc, c'est l'INSPE et l'inspection académique, ce qu'on appelle la DS2N, on verra ça plus tard, qui se chargent de trouver les classes qui vont vous accueillir afin que vous puissiez effectuer ces stages. Donc, ce n'est pas à vous de trouver ces stages ou quoi que ce soit. Sur ces deux années, il va y avoir 18 semaines de stages, ce qu'on appelle en milieu professionnel. On verra que sur ces stages, tout ce qui est fait, c'est que vous voyez en fait l'ensemble de ce qu'on appelle des cycles de l'école élémentaire. Et notamment, en tout cas, vous faites au moins un stage en maternelle et un stage en élémentaire. C'est plus que ça. Et en tout cas, vous voyez quasiment, à défaut de voir tous les niveaux de classe, parce qu'il y a quand même pas mal de niveaux de classe. Vous avez huit niveaux de classe entre les trois en maternelle et les cinq en élémentaire. Mais vous voyez ce qu'on appelle les cycles. C'est-à-dire que le premier cycle, cycle 1, c'est maternelle, petite, moyenne, grande section. Cycle 2, ça va être CP, CE1, CE2. Et cycle 3, c'est CM1, CM2. Ça s'arrête là, mais en tout cas, le cycle 3 continue aussi en sixième. Donc là, vous ferez des stages dans chacun des cycles, de façon à vous permettre de voir tout le panorama de ce que c'est qu'un métier d'enseignant dans différents milieux et différentes écoles. La grande nouveauté de cette réforme, c'est qu'à présent, il y a un concours qui est à la fin de la deuxième année du master. Ce n'était pas le cas jusqu'à l'an dernier. Jusqu'à l'an dernier, en fait, le concours était à la fin de la première année de master. C'est-à-dire que vous faisiez la première année de master, vous validiez le master. Si vous étiez lauréat du concours, vous passiez en M2 et ensuite, vous étiez dans ce qu'on appelle fonctionnaire stagiaire. Et en M2, vous aviez la responsabilité d'une classe à mi-temps. Et l'autre moitié, les 50 autres pourcents, c'était donc une formation universitaire à l'Université d'Evry. Maintenant, ce n'est plus ça du tout. En tout cas, c'est totalement différent. C'est-à-dire que là, ici, le concours est placé à la fin du M2. Et donc, vous avez en M1 et jusqu'au concours en M2, ses cours à la fac et ses stages. On va revenir là-dessus. Dans les points essentiels, bien évidemment, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais c'est quand même très, très important. C'est que vous avez un emploi sur la sortie de l'inspect aux deux conditions de réussite au master, donc de réussir l'intégralité des modules du master. Je peux absolument tout valider, d'accord ? Et le concours, donc, notamment dans l'Académie de Versailles. On verra que dans l'Académie de Versailles, c'est une académie dans laquelle il y a énormément de postes au concours. Et donc, en fait, on a beaucoup plus de chances, je vous le montrerai tout à l'heure dans un tableau, on a beaucoup plus de chances d'être lauréat du concours dans l'Académie de Versailles que dans d'autres académies de la France. Alors, ici, vous allez avoir, il va y avoir donc une maquette de formation. Ce qu'on appelle une maquette de formation. Cette maquette de formation, elle est commune à tous les sites de l'INSPE et de l'Académie de Versailles, pour qu'on soit bien clair. J'ai commencé cette présentation, justement, par vous expliquer un peu la structure administrative, on va dire, de l'INSPE. Donc, cette maquette-là, elle est aussi bien appliquée à Nanterre qu'à Versailles Saint-Quentin, qu'à Genuvilliers, Anthony, Sergi, sur le site d'enseignement à distance, alors c'est au Chine. C'est strictement la même, voilà. Alors, après, il va y avoir des modalités d'organisation qui sont un petit peu différentes, mais le contenu de formation, le volume horaire de formation, les modules sont strictement les mêmes. Ça, c'est important aussi de voir ça. Si je veux aller un petit peu plus loin dans cette histoire de maquette, dans ces histoires de maquettes de formation, les maquettes de formation, néanmoins, sont différentes d'un INSP à l'autre. Même si, justement, dans la réforme qui est mise en place depuis septembre 2021, il y a une volonté de la part du ministère, donc de l'éducation nationale, d'homogénéiser un petit peu les maquettes et on arrive à des pourcentages, ce qu'on appelle dans les fondamentaux. Par exemple, ça va être les Français, les maths, les valeurs de la République, on va avoir des choses qui sont, qui présentent peu ou prou quelque chose qui est à peu près homogène d'un INSP à l'autre, ce qui était complètement différent auparavant. Bon. Pour ce qui nous concerne, pour donc la maquette de l'INSP de l'Académie de Versailles, il va y avoir des modules de formation, des grands modules de formation, on va dire, qui sont, comment dirais-je, orientés par semestre, en gros. On est sur un master, deux années, chaque année comporte deux semestres, donc on a quatre semestres. Donc, je vais passer assez rapidement là-dessus, parce que ça, c'est des choses qu'on présente et évidemment aussi beaucoup plus en profondeur et en détail lors de la réunion d'accueil en début d'année, donc qu'elle y a eu début septembre, parce qu'on reprend au début septembre. Donc, dans un premier temps, ici, on va travailler sur vous, sur ce qu'on appelle vos représentations de l'école, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on parle de devenir enseignant, de la représentation et de la conception. Ensuite, on va être dans quelque chose où on va plus commencer à être un petit peu dans l'apport de la connaissance, des savoirs, des contenus à enseigner et aussi de la pédagogie, ce qu'on appelle être enseignant, vecteur et médiateur des savoirs. Ensuite, on va avoir aussi quelque chose qui va être une dimension où, là, on va agir comme enseignant, mais à travers, donc, la communauté éducative, c'est-à-dire que là, on va vraiment aussi voir ce que c'est que la notion d'école, la notion d'hierarchie, quoi ce soit, ce qui va être aussi en même temps lié au stage que vous allez faire et revenir, parce que les stages vont avoir une importance capitale de plus en plus au fur et à mesure de votre parcours dans ce mastermind. Et en dernier lieu, donc, on est toujours sur, justement, agir dans la communauté éducative et sourire au futur métier pour mieux comprendre un peu les choses. Ça, simplement, retenez qu'il y a une entrée un peu progressive par rapport à cette formation, c'est qu'on ne va pas attaquer tout de suite, dès les premières semaines, dans la pédagogie, c'est-à-dire, par exemple, comment apprendre aux élèves à appréhender la notion d'angle droit et d'angle octu et d'angle aigu. Ce n'est pas du tout ça. Dans un premier temps, il y a tout un travail, justement, autour de ce que c'est qu'une classe, de ce que c'est qu'une école, autour de ce que c'est que c'est aussi maîtriser les contenus, on va voir, parce que là, si je prends l'exemple des maths et notamment de la géométrie, c'est tout à fait volontaire, parce que c'est quelque chose qui est souvent difficile pour certains d'entre vous, tout simplement pour une raison évidente, c'est que si vous êtes parti dans des licences ou dans des parcours universitaires qui sont plutôt liés aux sciences humaines, je pense à tout ce qui va être histoire, géographie, sociaux, AES ou des choses comme ça, vous ne faites quasiment plus de maths, ou même pas du tout. Donc, ça veut dire que vous, votre dernier cours de maths est un mandat il y a trois ans, à terminale. Donc là, ici, c'est pour ça aussi que dans un premier temps, il va aussi y avoir simplement une appropriation des contenus pensés. C'est-à-dire qu'avant de parler pédagogie, avant justement de pouvoir parler de comment on va pouvoir enseigner aux élèves la notion d'angle droit, d'angle obtus, d'angle aigu, il vaut mieux maîtriser et savoir ce que c'est. Il vaut mieux faire la différence entre un triangle isocèle et un triangle équilatéral. Voilà. Donc là, c'est ça qu'on va avoir dans un premier temps. Donc, retenez qu'il y a une progression. Il y a une progression, ce qu'on appelle aussi, nous, en termes de langage, on va dire, de progressivité des apprentissages. C'est ça qui va se jouer par rapport à ce que l'on va essayer de vous porter et vous enseigner par rapport à tout ça. Alors, ensuite, dans cette maquette de formation, la spécificité sur justement l'INSPE de l'Académie de Versailles, c'est qu'on a décidé que toutes les matières et domaines d'enseignement de l'école y sont représentés. L'une des spécificités du métier de professeur des écoles, donc d'enseignant dans le premier degré, c'est la polyvalence. Un enseignant du premier degré doit maîtriser beaucoup de choses au niveau des contenus. Ce qu'on appelle les fondamentaux, par exemple, français maths. Mais il va y avoir aussi EPS, histoire, géographie, enseignement moral et civique, art visuel, musique, histoire des arts, anglais, science, etc. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est justement ce qui n'est pas si simple comme métier. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vous demande pas d'être au top dans toutes les matières ou quoi que ce soit, mais il y a évidemment un minimum, en tout cas un bon niveau à avoir dans toutes ces matières-là, un bon niveau de maîtrise. Donc, ce niveau de maîtrise, il va passer par la maîtrise des contenus, mais aussi par la pédagogie, la didactique, qui vont permettre justement de mener à bien un enseignement dans les classes. Alors, ça, c'est vraiment ce premier point. Nous, c'est vraiment un marqueur très important dans la maquette, c'est vous aurez toutes les matières enseignées, ce qui n'est pas forcément le cas dans mes INSPÉ. Il y a d'autres INSPÉ qui vont gérer, qui ont géré les choses différemment. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont tenu compte des parcours antérieurs que vous avez. Par exemple, si vous avez un parcours scientifique, eh bien, vous aurez le principe en fait de majeur mineur. Vous connaissez en licence, c'est-à-dire que si vous avez un parcours scientifique, ça veut dire que votre formation, elle sera plutôt orientée avec des volumes horaires plus importants dans ce qui va être, dans ce qui vont peut-être des matières comme histoire, géographie, art, etc. Ou inversement. Voilà. Donc là, retenir cette polyvalence qui est tout à fait illustrée dans la maquette. Alors, la maquette, c'est 840 heures sur deux années. Alors, je m'arrête un instant là-dessus. Je vais m'arrêter tout court parce que j'ai besoin de boire un petit peu d'eau. Excusez-moi. Donc, en fait, ici, c'est une maquette qui est dense. Pour un master, c'est beaucoup d'heures. D'accord. Il faut que vous ayez idée que là, si je reprends, par exemple, l'emploi du temps de cette année, l'emploi du temps de cette année, c'est au moins une vingtaine d'heures de cours par semaine, voire plus. D'accord. Il peut y avoir même des journées qui peuvent être plus longues, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des journées à six heures de TD et même une heure de CM le soir. Voilà. Maintenant, généralement, il n'y a pas court cinq jours par semaine. Ça, c'est vraiment rarissime. Donc, il y a toujours quand même une demi-journée qui se balade par-ci, par-là, voire des fois deux demi-journées. Il n'y a pas un emploi du temps qui est un emploi récurrent, c'est-à-dire que chaque semaine ne ressemble pas à la suivante ni à la précédente. Ça, c'est une petite gymnastique à acquérir au départ. Mais il y a une bonne nouvelle, en tout cas cette année, je ne sais pas encore ce qui se passerait en prochain, mais c'est que jusque-là, en fait, nous avions les vacances scolaires. Vous aviez les vacances scolaires, ce qui est quand même un grand luxe à l'université. Vacances scolaires, ce qui veut dire qu'on reprend première semaine de septembre, même le début septembre, mais après, il y a deux semaines à Toussaint, deux semaines à Noël, deux semaines à février, deux semaines à vacances. Voilà. Donc, vous aurez aussi dans les choses importantes à savoir, dans ces 840 heures, on va voir qu'ils vont se répartir sur enseignement et sur stage. Vous aurez un mémoire de recherche professionnelle qui dit master, dit obligatoirement un mémoire. Donc, ça, c'est un élément important, notamment dans cette nouvelle maquette. 18 semaines de stage, je vais y revenir, et ce qu'on appelle un enseignement annualisé. Un enseignement annualisé, c'est-à-dire qu'en fait, ici, tout est basé sur le principe du contrôle continu, donc obligation de présence, assiduité. Et ici, cette annualisation des enseignements, donc par année, évidemment, en M1 et en M2, implique le fait qu'il n'y a plus de semestre, entre guillemets, et s'il n'y a plus de semestre, il n'y a plus de partiel au mois de décembre ou au mois de janvier. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout est donc sur le principe, le mode du contrôle continu. Si dans ce contrôle continu, vous n'obtenez pas la note requise, la note minimale requise, à ce moment-là, vous passez en deuxième session, session d'attrapage, si vous voulez. Et là, par contre, on repasse sur des partiels à l'écrit qui ont lieu au mois de mai ou le mois de juin. Voilà. Autre élément. Donc, il y a quatre domaines qui vont être présents dans chacun des semestres. J'en ai déjà un petit peu parlé précédemment, donc ce qu'on appelle les fondamentaux. Donc, les fondamentaux, c'est les trois piliers que sont français, maths, ce qu'on appelle connaissance du métier. Alors, connaissance du métier, c'est quelque chose qui va être vraiment très, très varié et divers. Vraiment, c'est quelque chose qui fait à 360. Des exemples. Connaissance du métier, ça peut être la connaissance du système éducatif. Ça, c'est une première chose. Comprendre un petit peu la hiérarchie, comprendre un petit peu le rôle d'un directeur d'école, d'un inspecteur, d'un conseiller pédagogique, etc. Connaissance du métier, ça peut être aussi quelque chose qui va être sur les relations entre les parents et les enseignants. Ça, c'est un élément très important aussi. Ça va être des éléments qui vont être sur la psychologie, le développement psychologique d'un enfant. Ça, il faut connaître des choses. Ça va être aussi sur les différentes pédagogies, sur l'évaluation, sur ce qu'on appelle la différenciation, sur ce qu'on appelle aussi maintenant, en ce moment, vous entendez beaucoup parler. Et c'est un élément qui est bien évidemment présent dans la maquette. C'est ce qu'on appelle l'école inclusive. Donc, l'école inclusive où en fait, l'école se doit d'accueillir tous les écoles, tous les enfants qui sont en âge d'être scolarisés. Mais ça va être ce qu'on appelle les élèves à besoins particuliers. Donc, ils peuvent présenter des déficiences moteurs ou cognitives ou quoi ce soit. Donc ça, connaissance du métier, c'est un spectre très, 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 très. Ensuite, on va avoir le domaine que j'ai déjà évoqué sur la polyvalence. Donc, histoire, géo, EMC, donc c'est enseignement moral et civique, sciences, arts, EPS, anglais, etc. Donc, l'or vivante. On va avoir quelque chose sur la recherche. Nous sommes à l'université. Nous sommes dans un master. Donc, il y a une dimension de recherche universitaire qui doit être présente et qui est assez, qui est relativement importante dans la nouvelle maquette. Donc là, ici, chaque semestre, vous aurez des modules qui vont vous permettre au bout du compte, donc, de réaliser un mémoire. Vous avez un mémoire à réaliser qui est à présenter à la fin du dernier semestre, donc du semestre 4, et qui fait l'objet d'une soutenance. Voilà. En dernier lieu, dans cette maquette, il y a 10 % du volume qui est dédié à ce qu'on appelle un contexte local. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une autonomie, on va dire, par site à faire pas ce qu'on veut, parce que c'est quand même évidemment lié à tout ce qui va être l'enseignement. Mais là, nous, ce que nous avons fait cette année pour justement mettre en œuvre ces 10 %, nous avions banalisé au mois d'octobre de mémoire une semaine de cours où, en fait, les étudiants avaient la possibilité de s'inscrire à une thématique, mais qui durait toute la semaine. Voilà. Par exemple, je vous cite parmi les thématiques qu'il y avait, c'était quelque chose qui était autour de l'EPS et de l'art, mais c'était aussi un groupe qui avait organisé toute une sortie, tout un séjour, pas bien loin, c'était dans un refuge dans la forêt de Fontainebleau, mais c'était aussi voir justement comment, quels étaient tous les éléments pour faire transmettre, donc ce qu'on appelle une classe découverte, pour réaliser une classe découverte. Il y avait d'autres options qui consistaient à travailler notamment sur l'accueil justement des élèves à handicap. Il y avait d'autres éléments qui étaient autour de l'histoire et du français avec des visites de musée, etc. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus, mais qui permet surtout de concentrer un travail sur une semaine qui a été une franche réussite, etc. Alors, les stages. Les stages, ça, élément excessivement important de la formation. Donc, les stages, je vous ai dit que c'est 18 semaines. Il y a 18 semaines de stage répartis sur les deux années, 10 semaines en M1 et 8 semaines en M2. Bon, voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez important. C'est assez important. Si je prends une année universitaire, 10 semaines sur une année universitaire, c'est quasiment le tiers. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir. Alors, maintenant, on va voir que ces stages, en fait, ont plusieurs finalités, plusieurs objectifs et plusieurs formes. Alors, quelles sont-elles ? On va voir ici. Vous aurez, en fait, ici, une première approche. C'est ce qu'on appelle des stages d'observation et de pratiques accompagnées. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stage d'observation et de pratiques accompagnées ? Comme son nom l'indique, c'est-à-dire que vous observez la classe. Vous avez un maître de stage qui vous accueille. Vous observez. Alors, vous avez des grilles de lecture, etc. C'est évidemment tout un travail de préparation qui a été mené en amont qui vous permet, justement, d'optimiser ce stage. Mais vous allez aussi avoir, ce qu'on appelle dans ce stage-là, de la pratique accompagnée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez pouvoir prendre la classe en main ou un petit groupe en main, mais toujours en présence et sous la responsabilité de votre maître de stage qui sera dans la classe. D'accord ? Donc là, en fait, vous avez éventuellement la responsabilité de la conduite de classe, mais vous n'avez pas la responsabilité de la classe. Parce qu'il y a toujours cette personne-là qui sera là. Alors, j'ai mis du dispel à côté. Je vais vous expliquer pourquoi après. Il va y avoir aussi ici la possibilité de faire des stages en responsabilité. Ce qu'on appelle des étudiants contractus. Donc là, il va falloir que vous vous concentriez un tout petit peu. Ce n'est pas très complexe, mais simplement comprendre un petit peu comment ça se passe par rapport à ça. En première année, il va y avoir une espèce de tronc commun, d'accord, où tous les étudiants vont faire cinq semaines, cinq semaines, là il y a six, mais c'est cinq semaines, donc d'observation et de pratique accompagnée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux stages qui sont placés à Toussaint et au retour des vacances à Toussaint, je vais vous présenter un quartier après, qui vont vous permettre de faire un stage en élémentaire, un stage en maternité. Suite à ces cinq semaines de stage, donc c'est-à-dire que, voilà, fin décembre ou fin janvier, vous aurez un choix à faire. C'est dire, maintenant, moi, je veux que je je veux faire mes stages en responsabilité, ou alors je veux continuer d'être en observation et pratique accompagnée. Ce qu'on appelle, en fait, des stages SOPA, donc stages d'observation et pratique accompagnée, ou des stages en responsabilité SR. Voilà. Donc ça, c'est un vrai choix. C'est un choix qui est très impliquant. Pourquoi ? Ce choix-là, en fait, il y a plusieurs éléments à connaître. Premier élément à connaître, si vous choisissez un stage en responsabilité, d'accord, là, ça veut dire que vous êtes seul dans votre classe, vous avez vraiment la responsabilité totale de la classe, comme si vous étiez un enseignant titulaire. Donc, vous préparez la classe, vous faites la classe, vous corrigez les cahiers, vous allez aux réunions, vous avez les relations avec les parents d'élèves à mener, etc. Vous êtes un enseignant en formation, certes, mais vous avez la responsabilité de cette classe. Si vous avez la responsabilité de cette classe, ça veut dire aussi que vous avez un salaire. D'accord ? Ça, je vais y revenir après. Donc ici, en fait, vous êtes rémunéré 865 euros brut, donc pour justement cette responsabilité. Je vais y revenir ça après. Donc, ici, il va y avoir une bifurcation au milieu de la première année entre ceux qui veulent continuer en SOPA, et vous êtes donc en SOPA jusqu'à la fin de la deuxième année, ou ceux qui vont être en SR, en responsabilité, et donc qui vont être en responsabilité jusqu'à la fin de l'année suivante. Voilà. Donc là, en fait, cette bifurcation, elle s'opère à partir de la mi-mars. Donc, mi-mars 2023, il y en a qui iront en responsabilité, et les autres qui continueront en pratique à compagnie. Alors, pour mieux comprendre, c'est un petit peu petit mon écran, mais vous pouvez vous repérer par rapport aux vacances. Donc là, il y a les vacances de Toussaint, en bleu. Donc là, ça, ça va être ici, il y a en jaune, après vacances de Toussaint, donc il y a un stage. Donc ça, c'est un stage d'observation et de pratique à compagnie. D'accord ? Et j'en ai aussi un deuxième après les vacances de Noël. Et ces stages de pratique à compagnie sont chacun précédé de deux journées d'observation. C'est-à-dire que je vais deux journées dans la classe, repérer les choses, prendre les informations, et ensuite, après, je vais en stage. Ensuite, après, à partir de mi-mars, donc là, vous avez les vacances d'hiver ici. À partir de mi-mars, donc là, vous êtes soit bifurqué en SOPA ou en stage en responsabilité. Et donc là, ici, après, vous êtes soit le mardi, soit le jeudi, en classe, en SOPA ou en SR. Et ça, ça dure jusqu'à mi-mars de l'année d'après. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les contrats en responsabilité sont des contrats qui courent sur 12 mois glissants. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu comprendre l'architecture de ces éléments-là. Voilà. Alors, sur ces stages, sur ces stages, d'autres éléments un petit peu à connaître, à savoir. Sur ces stages, vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas tout seul, évidemment. Donc là, vous êtes quand même débutant. Donc, il y a en fait ce que l'on appelle un tutorat mixte. Ce tutorat mixte, ici, c'est quelque chose qui, en fait, donne lieu à un accompagnement par deux personnes, deux formateurs, deux professionnels, un maître de stage, donc qui est en fait, ce qu'on appelle, pour faire vite, ça peut être un conseiller pédagogique, d'accord, et un tuteur INSPÉ, c'est-à-dire un formateur, donc, que vous avez à l'INSSPÉ. Donc, ces personnes-là vous visitent, viennent vous visiter, vous donnent des conseils, et vous pouvez être en relation avec eux, donc, pour tout un tas de conseils, quoi que ce soit, soit par rendez-vous, soit par l'échange téléphonique, soit par mail, ou quoi que ce soit. Donc, ici, pardon, tout ça, ça va être quelque chose qui va vous permettre, justement, donc, d'être le plus efficace possible dans les stages. Ici, il y a aussi une chose importante à savoir, c'est qu'en fait, vous aurez aussi des modules à la fac de formation pour préparer les stages. Il y a à peu près 25 heures, enfin, oui, on va dire entre 25 et 30 heures de modules, donc, qui vous permettent, donc, justement, de faire des feedbacks, des retours sur ce que vous avez vu en classe, de préparer la classe suivante, quoi que ce soit. Donc, ce tutorat, des modules de formation, d'accord, et votre stage. Ce stage, pour ceux qui choisissent le stage en responsabilité, donc, c'est une rémunération mensuelle brute de 865 euros par mois, chaque mois, pendant 12 mois. Donc, le contrat courra de mars, pour vous, ça sera de mars 2023 à mars 2024. Voilà. Il est compatible avec l'attribution du minus. Ça, c'est très important. Et donc, là, je l'ai déjà dit précédemment, donc, des modules de formation, donc, sont prévus pour, justement, vous aider à préparer au mieux et à tirer bénéfice au mieux de tous ces stages. Alors, autre chose. Alors, après, peut-être qu'on reviendra par rapport à des questions éventuelles. Mais là, j'essaie d'être le plus complet possible par rapport à toutes les informations que vous êtes en droit d'attendre. Je vous ai dit que le concours est placé à la fin du M2. Bon, mais c'est quelque chose, quand même, dont vous entendrez parler dès le M1, parce qu'il va falloir s'y préparer. Comme je l'ai dit au tout début, dans l'un des deux objectifs principaux, donc, de l'XP, c'est aussi de vous préparer au métier, mais de vous préparer au concours. Donc, ce concours, qui est tout nouveau, donc, il est en train, la première épreuve du nouveau concours avait lieu cet après-midi. Et ça continue demain et après-demain. Donc, vous aurez l'avantage, vous en tout cas, de ne pas être passé les premiers. On aura au moins l'expérience et le retour des candidats, donc, de cette année. Donc, le concours ici, petit souci. Voilà, le concours. Comme dans ton concours, vous avez ce qu'on appelle des épreuves d'admissibilité, d'accord ? Et si à l'épreuve de ces épreuves, si à l'issue de ces épreuves d'admissibilité, vous avez des notes correctes, quoi ce soit, ou en tout cas, donc, il va y avoir un premier écrémage, donc, vous êtes ce qu'on appelle admissible. Et ensuite, donc, vous avez des épreuves d'admission qui sont des épreuves orales. Il y a trois épreuves d'admissibilité qui sont toutes des épreuves écrites. Nous avons, donc, on retrouve l'incontournable Français-Math, où là, les épreuves de Français-Math sont des épreuves qui sont uniquement sur les contenus d'enseignement. Il n'y a absolument aucune question de pédagogie ou de didactique. Là, on est vraiment, ça peut être des petits exercices, ça peut être des études de texte, ça peut être des résolutions de problèmes, etc. Donc là, on est vraiment sur vous, quels sont vos savoirs par rapport à ces deux disciplines fondamentales de l'école française. La troisième épreuve d'admissibilité, toujours écrite, même coefficient, vous voyez, c'est quoi F1 pour nous, même durée, même notation et même note éliminatoire. Donc là, vous avez le choix entre trois grands domaines, soit sciences et technologies, soit histoire, géo, art, histoire, géo ou MC, ou art. Donc ça, c'est quelque chose que vous choisissez au moment de l'épreuve, de traiter tel ou tel sujet. C'est à vous de vous composer sur tel ou tel sujet par rapport à ça. Contrairement au Français et au Math ici, là, il y aura des questions sur le contenu, mais il y aura aussi des questions sur la pédagogie et sur la didactique, c'est-à-dire comment enseigner ces matières en classe. Ensuite, il y a, si vous êtes admissible, il y a des épreuves orales pour l'admission. Alors là, ça, c'est vraiment des choses tout à fait nouvelles par rapport à ce que nous posé sur précédemment. Il va y avoir des épreuves en deux parties, deux grandes parties. Une première, une épreuve qui est appelée leçon. C'est le terme exact dans les textes officiels. Vous voyez que le coefficient est très important. D'accord ? Si je ramène en plus ça avec les coefs 1 en français et en maths aux épreuves écrites, ça veut dire que pour l'ensemble du concours français-mat, ça coûte 6 points. 6 de coefs. 6 de coefs. Bon, c'est énormissime parce qu'en fait, si je reviens en arrière, vous voyez que là, j'ai trois coefficients. J'ai trois de coefs. Et là, ici, j'ai 6 de coefs. Ça veut dire que là, en fait, j'ai neuf coefficients. D'accord ? Et sur ces neuf coefficients, j'en ai 6 pour français-mat. Donc, évidemment, là, c'est quelque chose qu'il va falloir bosser un petit peu. Donc là, en fait, on va vous demander ici de préparer une leçon. De préparer une leçon en français. Une séance, donc en français. Une séance en maths. Vous avez une heure de préparation comme ça. Non, vous avez une heure de présentation comme ça. 30 minutes en français, 30 minutes en maths. Voilà. La deuxième série d'épreuves, c'est un entretien qui est en deux parties. Donc là, en fait, il y a un premier entretien qui est sur une partie EPS, on va dire. Et dans cette partie EPS, ici, ça intègre aussi tout ce qui est la partie connaissance scientifique du développement de l'an. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement sur comment mener un cycle d'athlétisme à l'école ou comment utiliser un mur d'escalade ou quoi ce soit. Il y a aussi cette partie sur la connaissance de l'an. Et la dernière épreuve, alors là, qui est totalement nouvelle, autant les autres, on avait un petit peu déjà les choses dans les concours de recrutement d'enseignement. Mais là, on est sur quelque chose où on est sur un petit entretien de motivation et mieux comprendre un petit peu, vous, qu'est-ce qui fait que vous vous présentez à ce concours, comment vous voyez votre avenir dans la profession. Donc, là, on n'a strictement aucun recul par rapport à ça. Eh bien, on attend que les candidats de cette année nous fassent des retours et les jurys également nous fassent des retours au sujet de cette épreuve-là. Voilà. Il y a aussi, donc, une épreuve facultative. Donc, on s'y inscrit ou on ne s'y inscrit pas. Si vous vous inscrivez, c'est un peu comme le principe au bac, au bac il y a quelque temps, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de note éliminatoire et seuls sont pris en compte les points qui sont au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc, là, ici, on est sur, donc, voilà, c'est quand même déjà la maîtrise de la langue choisie parce que l'entretien est dans la langue qui a été choisie, donc anglais, espagnol, allemand, italien. Et ensuite, donc, vous pouvez aussi présenter une séance d'exploitation pédagogique. Voilà. J'attire quand même votre attention là-dessus. Nous sommes sur un concours. Donc, tous les points comptent. C'est-à-dire que là, vous n'avez rien à perdre sur cette épreuve-là. Mais si vous pouvez grappiller un, deux, trois, quatre, cinq, six points, ça peut faire la différence au bout du compte, notamment dans les rangs du concours. Ça, c'est important aussi. C'est un élément à prendre en considération au moment de l'inscription au concours, même si vous avez encore un peu le temps, mais je tiens à le préciser d'entretien. Alors, le concours. Le concours, là encore, c'était un petit peu petit, mais je vais vous le lire. Par exemple, ici, c'est simplement, en fait, les places au concours, pour l'an dernier, les places au concours dans les différentes académies, d'accord, et ici, aussi, le nombre de postes, parce qu'il va y avoir des postes à Versailles. Il y aura, par exemple, beaucoup plus de postes à Versailles qu'à Clermont-Ferrand. Donc, par exemple, dans l'Académie de Versailles, donc là, je vous le lis si vous ne le lisez pas forcément bien, parce que c'est petit, donc il y avait 1 408 postes à Versailles, voilà, dans l'Académie de Versailles, à Clermont-Ferrand, il y en avait 84. Donc, bien évidemment, ce qui est important, c'est de voir, en fait, le ratio entre le nombre de présents aux épreuves et le nombre de postes. Le nombre d'inscrits n'a pas vraiment d'incidence. Ça ne veut rien dire du tout. Donc, vous voyez, le nombre d'inscrits à Versailles l'an dernier était de 5 830 et le nombre de présents, il était de 1 737, même s'il y avait eu des problèmes de Covid ou quoi ce soit, mais bon, voilà. Donc, ce qui va être très important, c'est la dernière colonne, c'est-à-dire le ratio entre le nom d'admis et le nombre de présents. Donc, à Versailles, ce ratio l'an dernier était absolument énormissime, c'est-à-dire qu'il était de 73 %. C'est-à-dire qu'en fait, parmi tous ceux qui étaient présents aux épreuves d'admissibilité, il y en a les 3 sur 4 qui ont été l'oréans. Voilà. Alors, donc, les deux plus grosses académies, justement, pourvoyeuses en poste et dans lesquelles on a le plus de chances d'être amis au concours, c'est Versailles et Créteil. Voilà. Alors après, vous regarderez la vidéo qui sera en ligne, mais si je prends des choses comme Nantes, Nantes, on est à 20 %, Aix-Marseille, on est à 30 %, Toulouse, on est à 15 %, voilà. Donc là, c'est aussi un enjeu qui est important. Vous, rien ne vous empêche de vous inscrire et de faire vos études sur l'Université d'Evry, d'accord, mais vous pouvez tout à fait passer le concours ailleurs. Ce n'est pas engageant. Ce n'est pas engageant. Là, vous pouvez tout à fait passer le concours à Montpellier, Nice, Grenoble, Ajaccio ou tout ce que vous voulez. Sauf que vous ne pourrez pas passer le concours dans deux académies différentes, tout simplement parce que les dates du concours, ce sont des dates nationales. Voilà. Alors, pourquoi s'inscrire à Evry ? Eh bien, ici, il y a plein d'éléments qui font que ça vaut le coup s'inscrire à Evry. Si on parle un petit peu de la réussite au M1, donc sur la validation intégrale du M1 sur les trois dernières années, même si c'est l'ancienne maquette, on est à 84% de la réussite au M1. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour passer en M2 du Master MES, la condition sine qua non, c'est de valider tous les modules. Il n'y a pas de passage conditionnel. C'est-à-dire que si jamais vous échouez à un module, à la session d'attrapage, vous êtes obligé de vous donner. Voilà, ça, c'est quelque chose de rédhibitoire. Si on prend les taux de réussite sur les trois dernières années, là encore, on est à 87% de réussite, donc ce qui est assez énorme. Vous voyez que c'est même plus que le ratio que je vous ai indiqué là. En même temps, heureusement, vous bénéficiez d'une formation. C'est une université qui est quand même renommée, où il y a un campus très important et dynamique. Ça, éventuellement, Mme Marc, vous en parle un petit peu. Pour ceux qui sont en transport en commun, là, on a quand même pas mal de possibilités. Il y a la ligne RERD. Il y a des lignes de bus. Il y a le tramway qui est en plein travaux, mais qui, je ne sais pas quand est-ce qu'il est livré. Et à mon avis, ça ne va pas tarder. Et qui arrivera, alors là, au pied de la fac. Vous avez la gare routière et la gare RER, qui est à cinq minutes à pied de la fac. Vraiment cinq minutes à pied, pas plus. Donc là aussi, ça, c'est quelque chose qui est peut-être aussi important dans le choix que vous allez faire. Si vous êtes véhiculé, donc en voiture, il y a un parking qui est réservé pour les étudiants, donc qui est payant. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup de possibilités de logement. Évry est quand même une ville où il y a plusieurs universités ou plusieurs écoles. Et il y a aussi des résidences universitaires, des restaurants universitaires. Donc, en plus, ça construit à chaque fois de plus en plus, mais vraiment tout à côté de la fac. Là encore, ce qui va vous intéresser, c'est par rapport au nombre de postes. Donc, évidemment, il y a aussi, c'est un Lessonne. Donc, c'est un département dans lequel il y aura aussi beaucoup de postes à pourvoir. Quand je vous ai annoncé ici, tout à l'heure, 1 408 postes, c'était pour l'Académie de Versailles. Et après, il y a une répartition entre chacun des départements d'Académie de Versailles. Et donc là, ici, on va avoir beaucoup de postes dans les Lessonne à chaque fois. Alors, le process, la procédure de candidature. La procédure de candidature, donc, va être la suivante. Il va y avoir plusieurs sessions. On va s'occuper déjà de la première session de candidature. Ça suffira bien comme ça. Donc, la première session de candidature, elle débute demain. Donc, demain, 6 avril. Et elle durera jusqu'au 12 juin. Voilà. Et après, il y aura 12 sessions de candidature. Je ne les invoque pas pour l'instant. Mais là, il suffit que vous alliez sur le site de l'Inspe de l'Académie de Versailles ou sur le site de l'Université Évry-Valdesson. Et vous aurez donc tout ce système de sessions qui s'enchaîne en dessous. Alors, les inscriptions, elles se font uniquement à l'adresse suivante. D'accord ? Et il n'y a que ça. C'est-à-dire que c'est sur une plateforme. Et seule cette plateforme vous permettra de vous inscrire, donc, en tout cas, de candidater. Pas de vous inscrire. Là, quand on parle d'inscription, c'est une inscription pour être candidat. Qu'on soit bien clair. Donc là, vous avez le lien qui est ici. Donc, vous pouvez le noter. En tout cas, vous l'aurez aussi dans la vidéo qui sera diffusée plus tard. Contrairement aux années précédentes. Aux années précédentes, les années précédentes, il y avait donc une commission qui étudiait les dossiers au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et on donnait des réponses aux candidats, positives ou négatives, ce qu'on appelle au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on s'arrivait. Donc, par un effet un petit peu naturel, il y avait quand même un avantage, on va dire, ou un avantage certain à éventuellement déposer un dossier au début. Là, ça pouvait être comme ça. Ça a totalement changé cette année. Ça a totalement changé au niveau national. Ce n'est pas du tout qu'évrier ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous aurez une réponse le 24 juin. Donc, quelle que soit la date de dépôt de votre dossier. Si vous le déposez demain, dans deux semaines ou le 11 juin, vous aurez donc une réponse à date unique, le 24 juin. C'est-à-dire que si vous avez une réponse positive à votre demande de candidature, il faut ensuite que vous, vous nous confirmiez l'inscription. Ça, c'est important. Si vous ne confirmez pas l'inscription avant le 8 juillet, vous perdez cet avis favorable. Ça, c'est capital de comprendre ça. Alors, ça veut dire qu'ici, là encore, évidemment, on n'est pas fou. On a l'expérience et à votre place, on fait la même chose. C'est-à-dire que vous, vous candidatez pour plusieurs inspets ou alors même plusieurs sites à l'intérieur de l'inspé de l'Académie de Versailles. Pour ça, on va y revenir. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ici, de toute façon, au bout d'un moment, il faut que vous nous confirmiez ça ou éventuellement, après, vous désistez. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, pour composer votre dossier, c'est des pièces obligatoires. Là, ce n'est pas je peux, je ne peux pas, j'en ai deux, j'en ai trois. Non, il faut toutes les pièces qui sont dans les numérations suivantes. Donc, une lettre de motivation originale et manuscrite. Quand je dis originale, c'est-à-dire que évitez-nous d'aller sur un site qui fait des lettres de motivation type, justement pour un master, quoi que ce soit, tout simplement parce qu'on les connaît par cœur. Toutes ces lettres de motivation, depuis plusieurs années maintenant, on sait que dès qu'une lettre de motivation commence par « je suis très content de porter ma candidature pour votre université de renommée régionale dans laquelle les formateurs sont absolument exceptionnels », ça, on connaît par cœur. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est vous, voilà, que vous soyez capable de rédiger une lettre, évidemment sans faute, avec une bonne présentation, avec une qualité de présentation, quoi que ce soit. Évitez, par exemple, une feuille à carreaux que vous déchirez sur votre cahier et que vous scannez derrière. Voilà. Là, on est sur quelque chose où on montre ce qu'on sait faire, on montre aussi le sérieux que vous voulez et on montre aussi la capacité à rédiger une lettre sans faute d'orthographe, sans faute de grammaire, de style ou quoi ce soit. Vous voulez être enseignant, vous vous le compte, donc là, ça vaut le coup de s'investir un petit peu dans une rédaction, justement, par rapport à ça. Un CV détaillé, quand on vous dit un CV détaillé, ça va être aussi quelque chose qui va nous permettre de voir un petit peu, vous pouvez mettre en avant éventuellement, toutes vos expériences avec des enfants, avec des élèves. Si vous êtes moniteur de sport, si vous êtes dans les activités périscolaires, si vous faites même du babysitting, de l'aide aux devoirs, ou quoi ce soit, ça nous intéresse. C'est un petit peu pour connaître votre parcours. Alors, même si vous avez bossé chez McDo, mais c'est aussi, voilà, c'est comprendre un petit peu tous ces éléments-là. C'est ça un petit peu qui nous permet de mieux cerner qui vous êtes, à la fois d'un point de vue étudiant, mais aussi d'un point de vue adulte, en tout cas, dans la vie active, en tout cas, dans une entrée dans la vie active. Relever une note du bac, ça aussi, c'est impératif. C'est toujours quelque chose, c'est des fois quelque chose qui pose problème, mais c'est capital pour nous. Pourquoi ? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Par exemple, français maths, la dernière fois que vous avez fait des maths ou du français, c'était en terminale ou en première. Et nous, la seule façon de voir à peu près un niveau, en tout cas, d'évaluer un niveau que vous avez, c'est d'avoir justement les releveres de notes du bac. Donc là, c'est capital d'avoir ça aussi. On vous demande aussi les relevés de tous vos semestres à l'université et d'enseignement supérieur, c'est-à-dire dès le Highland. D'accord ? Évidemment, si vous candidatez, si vous déposez votre candidature le 6 avril, etc., vous n'aurez pas les relevés de notes du S6. Donc ça, ça n'est pas grave. Ce n'est pas pour autant que votre dossier sera refusé. mais là, vous pouvez tout à fait faire ça. Mais ici, ce qu'il faut bien savoir, c'est que nous, la commission va juger par rapport à tous les éléments que je suis en train de vous indiquer. Mais si elle donne un avis favorable, il faudra obligatoirement que vous ayez validé l'intégralité de votre licence. D'accord ? Même si vous n'êtes pas en mesure de vous donner votre renouvelle note du S6. Mais ça, c'est très important. C'est-à-dire que si on vous donne un avis favorable, mais que finalement, vous n'avez pas votre licence, vous ne pouvez pas vous inscrire au master. Voilà. Ensuite, après, je l'ai déjà un petit peu évoqué, non que document prouvant toute une expérience pour l'enfant ou d'élève. Ça peut être des contrats de travail, ça peut être des choses en colonie de vacances, en camp d'ado, en sport, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va être important. Ce qui est aussi important, c'est de nous expliquer aussi si par exemple vous avez fait des stages dans les écoles par rapport à votre enseignement, à votre cursus universitaire. Certains d'entre vous ont fait dans les licences ce qu'on appelle des parcours d'enseignement ou des parcours d'éducation. Donc là, indiquez-nous les stages que vous avez fait, dans quel niveau vous avez fait ou quoi ce soit. Là, c'est un élément évidemment qui est très positif pour une candidature. En dernier lieu, et là aussi, c'est très important, une hiérarchie des voeux pour le Master MF1. Alors ça, Mme Marc vous dira où récupérer cette feuille-là. Mais ça, c'est très important pour qu'on sache à peu près quel est le niveau où va se trouver Évry dans votre volonté. Voilà. Alors, par exemple, si vous habitez le sud du département, si vous habitez Étampes, il est probable que si vous voulez aller dans l'inspect de Versailles, donc le nôtre, peut-être que vous allez demander en premier site, en premier voeu, Orsay. Ce qui n'est pas totalement stupide, évidemment, ce sera plus près qu'Évry. Peut-être aussi ceux qui sont dans l'ouest du département, je pense à Dondon ou quoi que ce soit, peut-être que vous pouvez demander Orsay, vous pouvez demander aussi l'université Versailles 50. Voilà. Ceux qui sont dans le nord du département, vers Massy ou vers Palaiso, par exemple, peut-être que vous pouvez demander aussi le site d'Antony. Bon, bref. Maintenant, en tout cas, si j'ai dit vous, il n'y a qu'un site qu'il faut mettre en un, c'est Évry. Donc, voilà. Le reste, c'est bien aussi. Je rigole. Mais voilà. Et ça, c'est important. Donc, nous, cette hiérarchie des voeux, cette feuille, c'est obligatoire, c'est une pièce obligatoire. Et vous nous indiquez, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, dans quel site vous souhaitez aller, donc, entre nous. Voilà. En dernier lieu, ici, j'ai deux petites pages encore. Donc, les sites à connaître, en tout cas, à visiter et à consulter. Donc, celui de l'Inspe de la Caline Versailles, celui de l'Université d'Évry. Un site qui est très important qui est très bien fait, qui est un site du ministère qui s'appelle « Devenir enseignant ». Donc là, vous avez énormément de renseignements sur les carrières, sur les concours, sur les sujets même antérieurs, sur les archives, comme ce soit. Donc, celui-là, je vous le recommande fortement. Le ministère, le site du ministère de l'Éducation nationale, bien évidemment. Voilà. Donc ça, ça va être les quatre sites majeurs, qui vont être importants pour que vous puissiez ensuite récupérer un maximum d'informations. En dernier lieu, si on va passer aux questions ensuite, s'il y en a, en dernier lieu, ce qui est important, c'est évidemment, donc si vous voulez, communiquer suite à cette présentation. Peut-être que vous aurez des choses à demander ou quoi ce soit. Donc là, Madame Marc a mis en place une adresse mail, donc qui est celle-ci. et c'est cette adresse-là qu'il faut utiliser pour toute question, donc relative, éventuellement, par cours, relative aux candidatures ou à tout ce qui va être autour du master mail. Voilà. Donc là, comme ça, on s'engage à vous y répondre, Madame Marc ou moi-même, de telle façon, est-ce que vous ayez le maximum, voire même tous les éléments possibles qui vont vous permettre donc de déposer votre candidature pour l'université d'Evry. Voilà, j'en ai fini. Je me t'ai dit une heure, c'est quasiment pile poil une heure. Donc, voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Sandrine, avant de passer aux questions ? Oui. Alors, un conseil, n'attendez pas le 12 juin pour déposer votre candidature. Tout simplement parce que si c'est incomplet, vous ne pourrez pas joindre les pièces oubliées, par exemple. ça, c'est une chose. Deuxième chose, dès que vous avez le retour d'un avis favorable, donc effectivement, vous nous le confirmez, puis vous recevrez un mail de la scolarité centrale qui vous demandera de vous inscrire. Il faut vous inscrire très vite. Alors, je ne connais plus la date, mais les étudiants non inscrits à une certaine date, on ne pourra peut-être plus les prendre. donc préparez tous les documents. Alors, les documents que vous nous aurez donnés pour la candidature, il faudra les redonner, surtout si vous n'êtes pas connus à l'université d'Evry. Donc, les relevés de notes du bac, de la licence et d'autres documents, il faudra les refournir à la scolarité centrale numériquement et aussi les déposer en version papier dans une boîte aux lettres précisée à la scolarité centrale. Et je voulais ajouter aussi, là, c'est pour défendre un petit peu le site d'Evry. Donc, sachez que l'équipe administrative est toujours là, toujours, les bureaux toujours ouverts. Monsieur Sainteau, le secrétaire pédagogique, il n'est pas forcément là tous les jours, mais quand vous, vous êtes en pause, lui, il est disponible pour vous accueillir. Ce n'est pas un secrétariat pédagogique fermé aux heures disponibles des étudiants. Et sinon, il y a une bonne ambiance. Voilà. Écoutez, vous avez la parole. Je pense que ça va être plus simple quand on n'est pas trop trop nombreux de le faire par micro si vous voulez souhaiter poser des questions afin qu'on puisse y répondre. Y a-t-il des questions ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, oui, c'est bon. Allez-y. Super. Alors, je voulais en savoir plus notamment sur le master, la première année à distance, donc sur le site virtuel. Je voulais savoir si c'était… Je voulais savoir les modalités, les heures, est-ce que c'était les mêmes qu'en présentiel ? Alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre précisément, mais en tout cas, au moins, globalement. Première chose, c'est la même maquette. D'accord. C'est la même maquette. Ça, c'est clair et net. Donc, ça, c'est une première chose. Et aussi, avec le même principe et ça a un petit peu posé des problèmes cette année, des stages. C'est-à-dire que vous avez aussi des stages ou quoi que ce soit. Donc, si vous faites de l'enseignement à distance, je vous dis tout de suite, c'est un investissement important. Enfin, en temps et en organisation, c'est un investissement très important. Tout simplement parce que vous avez des connexions à distance, évidemment, mais qui peuvent être le soir. Voilà, parce qu'en fait, l'enseignement à distance, il est surtout en direction soit d'étudiants qui travaillent ou soit d'étudiants qui sont en province soit à l'étranger. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont à l'étranger. Donc là, ici, il faut bien savoir que là, c'est vraiment quelque chose qui nécessite un investissement encore plus important qu'en présentiel et une organisation beaucoup plus importante qu'en présentiel. Voilà. Après, sur le site de l'Insped Academy de Versailles, normalement, il y a un lien qui est spécifique à l'enseignement à distance. Donc là, vous pouvez tout à fait cliquer sur ce lien et vous aurez à peu près tous les éléments par rapport à ça. Voilà. Vous allez sur le site de l'Insped Academy de Versailles et vous avez sur le MEF, sur mention 1, un lien vers enseignement à distance. Donc, ce ne sera pas une inscription à l'Université d'Evry, ce sera une inscription à l'Université de Serge et Pontoise. D'accord. D'accord. Je note. Merci en tout cas. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, allez-y, bonjour. J'ai deux questions à vous poser. Allez-y. La première, moi, actuellement, je suis à Nanterre. Oui. Et le relevé de notes du semestre 5, il n'est pas officiel, c'est-à-dire qu'on nous demande d'imprimer un relevé de notes qui n'est pas certifié, mais qu'on fait tamponner au secrétaire. Donc, moi, je suis en psycho, secrétaire de psycho. Est-ce que ça, c'est bon parce qu'on n'aura pas de relevé de notes avant juillet ? Oui, ça, oui. Oui, enfin, on a l'habitude, c'est-à-dire qu'on connaît un petit peu les différents soucis qu'il peut y avoir dans plusieurs universités ou quoi que ce soit, vous nous donnez ça. D'accord, très bien. Et deuxième question, vous n'avez pas du tout parlé du coup des AED parce que du coup, moi, je suis AED en P pro. Et du coup, c'est vrai que normalement, on est censé être à l'école toutes les semaines, un jour au moins, toutes les semaines. Tout à fait. Les AED, je n'en ai pas parlé volontairement parce qu'en fait, voilà, j'ai fait quelque chose de général pour l'instant, mais je vous en parle volontiers, il n'y a pas de souci. Les AED, en fait, on en avait déjà cette année et en fait, ils ont un calendrier de stage qui est calqué sur le calendrier de stage que je vous ai présenté, en gros. En sachant que eux, ils commencent par contre plus tôt, ils commencent dès septembre, dès septembre, mais sur une journée de stage filé. Donc là, cette année, par exemple, les AED avaient ce qu'on appelle un stage filé tous les mardis, plus à un moment donné des stages massés ou comme ce soit. D'accord. Voilà. Mais par contre, là, pour aller au bout des choses, moi, j'avais une dizaine d'AED cette année, donc c'était insuffisant pour composer un groupe parce qu'il faut que j'ai au moins 25 personnes pour composer un groupe. Donc, j'avais regroupé tous les AED dans le même groupe et il y avait une quinzaine d'autres. Mais donc, après, il n'y a pas une formation spécifique pour eux ou quoi ce soit. La seule chose qui était un peu plus spécifique pour eux, c'est que j'avais composé pour les modules de préparation de stage dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'avais composé un groupe TP uniquement d'AED parce que, évidemment, vous avez un background normalement depuis deux ans et puis l'AL2 et vous avez quand même la responsabilité de classe. Donc, on est quand même sur un niveau, on va dire, d'expérience qui est différent de quelqu'un qui arriverait d'une licence et qui n'a pas vu une classe depuis qu'il a été au CM2. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Nous avons une question de Sarah. Alors, Sarah, alors, est-ce que j'aimerais savoir si la maquette de formation pour l'année de préparation au CRPE pour les personnes ayant un bac plus 5 est la même que celle du MEF 1, s'il vous plaît. Est-ce que vous parlez des préparations concours ? C'est ça ? Oui. D'accord. Alors, donc ici, la préparation concours, c'est en fait quelque chose qui n'est pas le master. Pour qu'on soit bien clair. C'est-à-dire qu'en fait, le master, c'est diplômant. La préparation concours, comme son nom l'indique, vous n'avez pas un master au bout du compte ou quoi que ce soit. Puis, vis-à-vis, de toute façon, vous n'en avez pas besoin parce que vous avez déjà un bac plus 5. et là, c'est quelque chose qui va être vraiment axé sur les enseignements qui sont portés par le concours. À ce jour, je ne peux pas vous dire qu'il y aura une préparation concours à évril l'an prochain. Voilà. Je suis désolé de peut-être pas avoir une réponse ultra précise, mais en tout cas, à ce jour, je ne peux pas du tout vous assurer de ça. Par contre, je vais être très clair, je serai très franc, il y a d'autres sites de l'Inspe qui font des préparations concourses. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par le chat ? Oui. Concernant la fiche de vœux, la fiche de vœux, vous allez la trouver sur le site de l'Université d'Evry dans l'offre de formation MEF professeur des écoles. Et là, vous pourrez la télécharger. Ça ne fonctionne pas avec Google Chrome, c'est précisé. Si ça ne marche pas du tout, si vous ne pouvez pas la récupérer, vous m'envoyez un petit mail et je vous l'enverrai par mail. Une question de Charlotte. Oui, pardon. Attends, il y a une autre question concernant les stages. Oui, c'est ça. Une question de Charlotte. Donc, ici, les stages nous sont bien attribués. On ne doit pas en chercher de notre côté. Oui, je confirme. Les stages vous sont bien attribués. Voilà. Dans l'attribution des stages, votre affectation, nous tenons compte de votre lieu de domicile. Voilà. C'est-à-dire que si jamais vous habitez Massy, donc au nord du département, vous n'avez aucune chance ou n'aura aucune chance d'aller à la Mille-la-Forêt. Voilà. Ça, c'est des choses évidemment dont on tient compte. Alors après, qu'on soit bien clair, c'est que ça ne sera pas non plus forcément à cinq minutes de chez vous. Mais en tout cas, on est dans des choses qui sont tout à fait décentes. On vous demande à chaque fois si vous êtes véhiculé ou non. Bien évidemment, ça a une importance. Et dans la mesure, par exemple, où vous n'êtes pas véhiculé, on fait attention aussi à ce qu'il n'y ait pas un temps trop important pour utiliser les transports. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont arrêté leurs études depuis plus de deux ans ou qui ont des indemnités pour l'emploi ? Puisque la procédure de candidature est différente. Alors, oui, pour mon cas, ça va faire la deuxième année. J'ai entamé la deuxième année où j'ai arrêté mes études. Donc, j'ai eu ma licence en 2019-2020, l'année du Covid. Vous êtes limite, donc vous pouvez passer Paris Candida. Au-delà de deux ans, il faut passer par le service de la formation continue. D'accord. Vous avez des indemnités pour l'emploi ou pas ? Non, du tout. Non. Donc, vous passerez Paris Candida, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Soit par le chat, soit par le micro directement. Non ? Bon. Écoutez, de toute façon, s'il vous vient des questions par rapport à ce qui a été présenté ou quoi que ce soit, n'oubliez pas l'adresse de messagerie qui est toujours affichée ici. master-mef-every.fr Et donc là, nous nous chargeons d'y répondre. Et après, de toute façon, nous, on espère vous voir bien évidemment l'an prochain. Faites de la pub pour tout ce qu'on vous a dit. Et ensuite, après, vous aurez évidemment un lien qui vous permettra de revoir la vidéo ou en tout cas à diffuser ou quoi que ce soit auprès des gens qui s'intéressent. sur YouTube. Voilà. N'hésitez pas à diffuser le lien. Pardon, je t'ai couper la parole. Pardon, vas-y. N'hésitez pas à diffuser le lien. Tout à fait. Voilà. Bon, écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir été attentifs. Et puis, on espère vous voir l'an prochain. Voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada